Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce magnifique boîtier qui est le Canon 70D. Alors moi je l'ai pris en kit avec un objectif 18-50 de base parce que je suis un touriste, mais c'est déjà pour ce que c'est assez correct. Alors maintenant allons voir ce qu'il donne. Alors qu'en pense que ce boîtier ? Il a un système, un capteur CMOS 20,2 millions de pixels, attention, pas 20,1, pas 20,3, 20,2 millions de pixels. Il a avec un capteur CMOS 10GX5+, je sais pas ce que ça signifie mais bon c'est pas bien grave. Il a aussi une rafale à cette image seconde que nous allons tester dans pas très longtemps, quand les photos seront enfin prises. Il y a 19 pollimateurs d'autofocus, ce qui est très très utile par exemple pour photographier des arbres. Bonjour, mais il a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une rafale à 7 images secondes, ce qui est aussi très très utile pour photographier des arbres qui bougent vraiment énormément, il faut avoir l'instant précis, n'est-ce pas ? Je le dis souvent. Maintenant, voyons voir ce qu'il donne sur le terrain, ce fameux 70T. Alors, on va essayer de faire un peu de photographie de rue pour y aller. Pour ça, je me suis mis en mode manuel avec ISO Auto parce que ISO Auto est ton ami. On va remarquer que parfois ce qui est chiant avec la rafale, on peut désactiver, mais ce qui est chiant parfois avec la rafale, c'est que comme ça prend cette image seconde parfois, ça part sans qu'on veuille. Et quand même, écoutez ça. Oh, c'est si bon. Alors maintenant, je vais demander à Bob, mon caméraman que j'ai bien évidemment nommé Bob pour son intimité, et aussi parce que Bob, c'est quand même vachement bien, je vais demander de lui faire tester le follow focus. Donc en gros, il va me prendre dans une mise au point, dans une zone du capteur, et je vais marcher et il va essayer de me prendre à chaque fois dans la bonne mise au point. On va tester ça. On peut remarquer ici que le follow focus m'a très très bien suivi. Quand on zoom, on peut voir que je suis quasiment toujours en netteté, et on peut se rendre compte qu'au final, même si on bouge, il va nous suivre et très très rapidement. Alors au niveau des ISO, donc là j'étais en lumière, j'ai pris ma guitare en photo, et on a remarqué qu'en 100 ISO, c'était une bonne qualité. Et puis jusqu'au bout, c'était aussi une très très bonne qualité. Jusqu'à 12800 ISO, on a eu une qualité optimale. Mais après, la nuit, c'est vraiment pas la même chose. Donc ça, c'est un problème. Mais en journée, si vous montez l'ISO, parce qu'il y a un petit peu moins de luminosité, parce que vous mettez un autre fil, parce que voilà, la qualité reste toujours très bonne. Alors je vais terminer cette vidéo en vous expliquant sur des photos prises avec le 70D, donc sur d'autres photos prises avec mon avis dessus et pourquoi j'ai appelé le titre pour faire un bon appareil photo pour internet. Alors le 70D est un très très bon autofocus, une très bonne qualité vidéo, une prise micro, etc. Donc tout est bon en fait pour en rendre un bon appareil photo pour internet. parce qu'il est bon, il est cher, certes, il coûte vers les 1000 euros. Maintenant que le 80D est sorti, oui, j'ai choisi de faire le 70D, de faire la review du 70D après que le 80D soit sorti, parce que je suis un petit peu un génie, on peut le dire. Mais il est... qu'est-ce que je voulais dire ? Mais il est vraiment bon, par exemple, pour les sites internet, pour des vidéos YouTube, etc. Après, si vous avez moins de budget, vous pouvez passer sur soit le 1300D qui est sorti très très récemment, soit le 750 ou le 760D qui sont aussi très bons. Mais quand on passe au-dessus, donc pour le 7D, le 6D, le 5D, le 1D, là on passe sur quelque chose de vraiment plus cher et de quelque chose qui va vraiment être adapté à un niveau un petit peu plus professionnel, je dirais. risque de faire de très à l'endroit 다른 photos. Par a l'air et enfin les aimants ou à la Crown Indépaisseur pour convaincureistä. Sous-titrage ST' 501 des